Jacques Rabé Mananzar, Madagascar Autre grand ancêtre de cette littérature de combat, le poète malgache Jacques Rabé Mananzar. En 1947, à l'âge de 34 ans, Rabé Mananzar est d'abord un homme politique. Oeuvres poétiques et dramatiques viendront plus tard, mais garderont pour certaines d'entre elles la mémoire de cette période de l'après-guerre et de l'insurrection anticoloniale du 29 mars 1947 dans la grande île et de sa terrible répression par le pouvoir colonial. Député Rabé Mananzar se voit alors accusé par les Français d'en être l'un des instigateurs. Procès bâclé, incarcération, 9 ans de prison, avec au moins cet avantage, si l'on ose dire, que c'est là, en cellule, que verront le jour les beaux poèmes que sont Lamba, Antidote et Andsa. Andsa, justement, dont Rabé Mananzar nous décrit la genèse. À la prison, malgré tout, vous savez, on nous a mis d'abord à Antanmour. Et là encore, peut-être que je vais vous raconter une histoire aussi, ça me rappelle quelque chose. Un jour, le gardien-chef nous réunit, Ravwang, Racette et moi. Le gardien-chef nous dit ceci. Monsieur le député, avec beaucoup d'ironie, on va vous fugir demain. Alors, si vous avez quelque chose à écrire pour votre famille et tout ça, bon, ben, allez dans votre cellule et écrivez. Vous n'avez aucune raison de douter de ce qu'il nous disait. Moi, je suis arrivé donc dans ma cellule et je m'ai mis à écrire mon poème qui s'appelle « Andsa ». Mais j'écris à Andsa d'une seule traite, l'après-midi, le soir, j'écris ça comme ça, sur vraiment la pression de l'émotion, puisque demain matin, on va nous fugir. Et bien, cet animal de gardien-chef, le lendemain, il n'est pas venu nous voir. Nous étions là, dans l'angoisse, le tourment d'être bientôt, peut-être on va ouvrir la cellule, on va aller nous faire fugir. Et le surlendemain, il vient. Alors, il a dit « Hé, Rabella, est-ce que vous avez fait votre testament ? » J'ai dit « Non, rien. » « Oh, il m'a dit ça, c'est pas vrai. » Donc, on fait la fouille sur notre abaflant et il a trouvé mon poème, le poème « Andsa ». « Ah, mon gaillard, ça c'est bien. » « Vous allez voir ça. » « Vous avez permis d'écrire encore, vous, au moment où on vous dit que vous allez vous tuer. » Bon, il a envoyé ça au juge d'instruction. Et ce juge d'instruction, qui était malgré tout un homme cultivé, pas comme lui, le gardien-chef était une espèce de brut, a donné au premier président de la cour qui s'appelait M. Lager. Et ce Lager est un homme littéraire. Je le sais parce que c'est lui qui me l'a raconté après. Je l'ai rencontré plus tard, beaucoup plus tard. Il m'a dit « Quand j'ai lu le poème, il m'a tellement ému que j'ai demandé où était votre dame en France pour que je puisse lui envoyer parce que ce poème était dédié à ma fille. » Bon, il l'a envoyé à ma femme, tout de suite, lui, premier président de la cour, et ma femme, en recevant le poème, a alerté mes amis. Immédiatement, ils l'ont imprimé. C'est comme ça qu'Ancha a paru dans la première édition. Le vent souffle, liberté. Le ciel vibre, liberté. Le ciel vibre, liberté. Le sol tremble, liberté. Parmi l'immense liesse, toi-même, il, tu n'es plus, de la tête à la cheville, qu'un frisson de liberté. Il, à la face royale, sur les socles restaurés, ta statue en perles fines, des coquilles de la mer et des larmes de nos rêves, liberté. Le vent souffle, liberté. Le ciel vibre, liberté. Le sol tremble, liberté. La valie est multicorde d'un air jamais entendu. Berge cette haute syllabe. Et délèvre des dira, ses feuilles et tes litanies, liberté. Le vent souffle, liberté. Le ciel vibre, liberté. Le sol tremble, liberté. Il, heureux et délivré, mon nom, c'est nous, à ton nom. Et les pactes se prolongent, dans les zones de la mort. Il, heureux et délivré, liberté. Le vent souffle, liberté. Le vent souffle, liberté. Le vent souffle, liberté.